L'informatique, les bases théoriques, partie 4, les programmes. Les types de programmes. Un programme peut être informatif, c'est-à-dire renvoyer des informations, comme par exemple l'horloge. Administratif, avec ou sans interface, comme par exemple le programme du pointeur de la souris. Créatif, pour créer, ouvrir, enregistrer des documents. Ou alors tout mélanger, comme par exemple un navigateur internet. Comment fonctionne un programme ? Un programme est une maison composée de briques. Les exécutables, les librairies. Et de fichiers de configuration. On peut voir un programme symboliquement. On trouve alors le moteur, la partie pensante, et le GUI, c'est-à-dire l'interface graphique, que sont les fenêtres, les menus, les boutons et les autres composants. Hello World. C'est par là que commence tout programmateur, et c'est par là que doit commencer tout utilisateur. On lance un programme, on ferme ce programme. On relance le programme, puis on change la taille de la fenêtre. Et on referme le programme, puis on le relance à nouveau. Quelle taille a la fenêtre ? Voilà comment fonctionne l'informatique. Un seul pas à la fois. Une autre classification des programmes, l'usage. Pour se retrouver dans les programmes, on peut les classer par l'usage. On a d'abord les outils système et le panneau de configuration, avec les outils administratifs, c'est-à-dire les outils de gestion du matériel et de l'OS, et de préférence, comme la gestion des préférences du système, les fenêtres, les couleurs, les menus. Viennent ensuite les accessoires. Ce sont des petits outils qui simplifient la vie. Le bloc-notes, la calculatrice, les post-it. Viennent ensuite les outils bureautiques. Ici le gros bureau. Traitement de texte, tableur, présentation. Notez bien, tout le monde n'a pas le même logiciel de traitement de texte. Pour mettre tout le monde d'accord, le format PDF est accessible à tous en lecture. L'internet, les navigateurs pour aller sur la toile, on dit naviguer ou fureter, les courrielurs pour gérer son courrier. Les outils multimédia, qui sont graphiques, pour voir des photos, les retoucher, faire des cartes de visite ou des affiches. De son, pour écouter de la musique, se faire des listes de lecture, gérer un baladeur numérique ou faire du karaoké. Ou vidéo, pour lire des vidéos, faire ses propres films de vacances ou des vidéoclips. D'autres types de programmes existent, comme par exemple les jeux, les logiciels de programmation, spécialement pour l'éducation ou les sciences. L'usage des programmes. Il existe tellement de types de programmes et même tellement de programmes pour un type d'action qu'il vaut mieux lorsqu'on débute, voir les situations réelles et s'habituer à un ensemble le plus limité possible. C'est ici que diffère ce tutoriel en fonction du système d'exploitation que vous utilisez. Bien que les programmes soient de plus en plus similaires, voire identiques d'un système à l'autre, la philosophie du système d'exploitation définira le mode d'installation et donc d'utilisation. J'achève cette partie théorique à savoir, de mes connaissances, en informatique. Pour aller plus loin, il faut passer en mode vidéo sur des cas concrets. A très vite !